hello tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo vlog ça fait très longtemps que j'en ai pas fait parce que j'ai pas eu le temps tout simplement donc ça va pas être un vlog défi perte de poids j'ai un peu arrêté de me focaliser sur la perte de poids et j'ai trop de choses à penser et franchement c'est pas ma priorité je fais quand même attention voilà j'essaye de faire attention à mon poids à manger à peu près correctement même si c'est pas toujours facile mais j'ai pas envie de me mettre la pression là dessus j'ai trop de choses à faire et franchement c'est pas ma priorité de me focaliser là dessus donc cette semaine je vais vous emmener un petit peu avec moi aujourd'hui on est mardi je voulais filmer hier je voulais commencer le vlog hier mais du coup bah j'ai pas arrêté hier je suis allée à la déchetterie le matin après je suis allée chez une de mes amies qui est argent immobilier j'ai été récupérer des meubles ils sont comme la voiture faut que je décharge la voiture elle est blindée même le siège passager il est blindé donc faut que je vide tout ça et ensuite je suis allée chez ma grand mère pour déménager son appartement parce que elle est partie en maison de retraite donc je vous ai dit plusieurs fois que en ce moment c'est un peu compliqué j'avais plein de choses à faire et j'avais des choses à régler aussi dans ma famille bah c'est ça c'est que ma grand mère elle était très malade elle arrive plus à marcher correctement elle marchait avec un déambulateur enfin bon elle a eu plein de problèmes de santé et du coup on a dû bah la mettre en maison de retraite on a pas eu le choix on a essayé de retarder au maximum la chose mais là voilà donc du coup on est en train de vider tout son appartement et il faut qu'on finisse bah de tout vider tout ronger d'ici la fin du mois la fin du mois de juin donc du coup bah il y a un sacré paquet de boulot parce qu'elle avait une tonne de choses dans son appartement voilà donc j'ai récupéré aussi quelques trucs donc bah je vous montrerai tout ça dans une vidéo home tour ou peut-être là j'en sais rien je verrai comment je vais organiser ça mais en tout cas bah je vous emmène un petit peu avec moi cette semaine rien de fou hein mais bon voilà donc du coup bah ce matin il est 7h49 je prends mon cappuccino en ce moment quand je me lève très tôt que le soleil me réveille je me lève à 6h 6h30 je prends pas mon petit déjeuner tout de suite vous voir j'en prends pas j'entends vraiment d'avoir faim pour prendre mon petit déjeuner donc je prends mon cappuccino voilà là je suis en train de faire une montage de la vidéo qui va sortir demain vidéo resto du coeur voilà et puis après je vais décharger la voiture et puis après je vais ranger un peu la maison parce que j'ai du monde qui est venu ce week-end et j'ai pas fini de ranger le bazar donc je passe un bon coup de ménage et puis et puis bah voilà après je verrai ce que je ferai voilà bon bah à tout à l'heure bon on se retrouve il est presque 10h j'ai fini mon montage j'ai fait ma mise en ligne du coup là je vais aller me faire une petite rando j'ai envie d'aller marcher et il commence vraiment à faire chaud donc je vais y aller tout suite maintenant bon bah à tout à l'heure coucou on se retrouve il est 11h42 je suis rentrée il y a quoi il y a 10 minutes un quart d'heure à ma rando j'ai bu un coup j'ai trop soif il fait trop chaud c'est horrible il fait vraiment trop trop chaud j'ai fait 7km je voulais faire 4km mais le coup je passe il y avait vraiment trop d'herbe ils ont pas fauché l'herbe et du coup c'est vachement heureux on pouvait pas passer donc j'ai fait 7km mais il fait vraiment trop chaud j'ai mal aux jambes et les jambes toutes gonflées donc donc voilà mais bon je suis contente j'ai fait mes 7km à 1h30 mais la prochaine fois j'irai plus tôt voilà donc là ce que je vais faire c'est que bah je vais je vais me poser dans la maison parce que dehors il fait trop chaud dans la maison il fait bien frais tout est fermé donc je vais me poser dans la maison je vais lancer une lessive et puis je vais ranger et puis après je vais manger et puis voilà bon bah à tout à l'heure coucou on se retrouve on est à mercredi il est 8h11 ça fait longtemps que je suis réveillée mais j'ai du mal à me à émerger ce matin du coup je vous ai pas repris hier parce que clairement j'ai rien fait de spécial une lessive j'étais au téléphone on m'a téléphoné et puis et puis il faisait 43 degrés dehors donc bah je suis restée enfermée dans ma maison il faisait un peu frais mais franchement il faisait super chaud hier et c'est pas fini il va faire chaud toute la semaine donc il faut absolument que je fasse des choses le matin pour que je puisse être tranquille l'après midi donc aujourd'hui voilà je suis en train de boire mon cappuccino j'ai pas faim quand il fait chaud comme ça carrément j'ai pas spécialement faim donc bon voilà faut que je finisse un tournage ce matin il faut que je décharge ma voiture absolument parce que je l'ai pas fait hier il faisait trop chaud même hier soir il faisait trop chaud j'ai pas du tout envie donc je vais faire ça ce matin ensuite il faut que j'aille à la pharmacie parce qu'il manque un médicament en plus faut que je le commande donc faut que j'aille absolument ce matin pour pouvoir l'avoir cet après midi et si je me motive à y aller cet après midi sinon j'irai demain je pense que j'irai demain en fait et puis faut que j'aille acheter des graines pour les poules à moins que j'y aille demain aussi je vais voir selon ma motivation parce que de toute façon demain je vais au resto du coeur donc je suis obligée de sortir donc voilà mais mon médicament je suis obligée de le commander donc je suis obligée d'y aller aujourd'hui voilà c'est ce que sinon je vais plus en avoir pour demain voilà voilà et puis après bah va falloir que je fasse du montage et puis c'est bien que je réponde aux commentaires aussi parce que parce que je suis très en retard là-dessus mais en ce moment c'est vrai que j'ai du mal à motiver à répondre aux commentaires parce que j'arrête pas de faire pas mal de choses j'arrête pas de courir partout et moi je mets beaucoup de temps à écrire je l'ai déjà dit plusieurs fois j'ai du mal à écrire il faut beaucoup de concentration pour pouvoir répondre j'oublie des mots j'oublie des lettres je fais des fautes donc du coup je mets 10 ans à répondre à un commentaire donc voilà mais il va falloir que je le fasse donc je vais le faire voilà voilà donc je pense que je vais faire de plus en plus de live ce sera plus simple de répondre face à face aux personnes en live c'est plus simple quoi voilà voilà donc c'est parti il est 8h et là je vais finir mon tournage et après je décharge la voiture et je vais vous montrer de toute façon le bazar que j'ai dans ma voiture on se retrouve coucou on se retrouve on est jeudi matin je sais pas quoi va ressembler ce vlog parce que parce que je filme pas grand chose en fait hier après midi bah j'ai rien fait de spécial j'ai pas déchargé la voiture ce que je voulais faire même hier soir à 21h il faisait encore une chaleur pas possible je pouvais pas me bouger donc bah du coup il y a que le matin très tôt que je peux faire quelque chose donc là il est 7h30 je me suis levé à 6h voilà donc donc bah je vais décharger la voiture ce matin et après faut que j'aille bah au resto du coeur faut que j'aille à la pharmacie acheter des graines pour les poules je suis pas allée hier franchement je voulais y aller en fin d'après midi mais il faisait vraiment trop 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 chaud je pouvais pas me bouger donc bah j'ai répondu aux commentaires hier et les poules carrés j'ai répondu aux commentaires hier et puis bah voilà sinon bah j'ai rien fait de spécial parce que bah j'en pouvais plus j'ai trop chaud voilà voilà je vais vous retourner je sais pas comment on fait là voilà un syncruste et poule poule c'est pour ça qu'il faut que je ferme que je mette une porte parce que c'est bien qu'elles viennent le souci c'est qu'elles font caca partout donc bon voilà bon bah du coup je vous retrouve pour le déchargement de la voiture c'est pour mon oncle la nappe là c'est pour des amis la couette c'est pour mon oncle mais bon j'ai quand même récupéré du papier alu des trucs des négales voilà quoi j'ai récupéré deux chaises, il y en a une sur le siège passager parce que j'y avais plus de place du tout donc c'est parti je vais enlever tout ça la commode c'est pour mettre dans ma salle de bain donc je décharge tout ça je me dépêche et c'est parti donc voilà j'ai tout sorti ça m'a pris 5 minutes là c'est la commode qui ira dans ma salle de bain, c'est vraiment effet rétro donc je pense que ça ne fera pas trop mal donc il va falloir que je la nettoie et je la repeindrai je ne pense pas à la repeindre tout de suite maintenant je verrai mais bon en tout cas je suis contente parce qu'elle a vraiment des grands tiroirs donc bah c'est cool je suis bien contente j'ai récupéré aussi deux manteaux donc un manteau comme ça c'est bon beurre et ça m'a trop fait penser à Top Gun donc je pense que c'est c'est des trucs de mec mais bon c'est pas grave et une par K donc c'est cool me dit pour l'hiver ou pour être dans le jardin ça peut toujours servir quoi donc c'est vraiment le top mais il y a toujours flippette ce qui est là donc j'ai récupéré ça bon les manches elles sont trop longues mais c'est bon que c'est pas grave j'ai récupéré aussi une petite table comme ça en bois j'en voulais une pour mettre dans ma maison mais j'en trouvais pas des grandes on l'avait vu comme ça dans un magasin de d'achat revente mais bon finalement je l'ai pas acheté et puis là nickel il y en avait une par contre je pense que je vais mettre des roulettes en dessous pour pouvoir la déplacer à chaque fois que j'ouvre mon lit ce sera plus simple je vais la repenser et puis voilà là c'est des trucs que j'ai récupéré chez ma grand-mère donc il y a des pieds comme ça les pieds c'est pour aller à ma colonne Ikea pour qu'elle soit un peu sur le bleu pour que je puisse nettoyer en dessous donc je vais mettre ça il va falloir que je les ponce parce qu'elles sont vernis je vais les poncer et puis je les repeindrai la même couleur que le meuble je l'ai moment venu j'ai récupéré ça aussi je sais plus comment ça s'appelle ils n'ont pas huile quoi je ne savais pas trop si je la prenais au début et puis bon je me suis dit ça sert toujours ça sent bon pour mettre des huiles essentielles voilà puis bon c'est bleu ça ira dans ma grande voilà ça je vais tirer aussi des poêles comme ça il va falloir que je nettoie tout une poêle en fond qui se plie un couvercle de décrasse et une petite casserole pour faire chauffer l'eau de mon café l'hiver quand j'ai beaucoup moins d'électricité voilà sinon j'ai récupéré aussi une boîte comme ça je vais la nettoyer elle ira dans ma voiture je vais mettre tout ce qui est huile le truc pour gonfler les pneus et tout ça j'en avais une avant mais elle s'est cassée et du coup bah bah celle-là sera nickel pour rester dans ma voiture j'ai récupéré deux boxes comme ça des boîtes des étagères dedans ça je voudrais les garder pour les poules je vais faire un poulailler là-bas sous les arbres et bien je pense que je vais les mettre dedans et puis ça fera l'affaire au moins je pourrais les enfermer la nuit ouvrir le matin tranquille et puis bah voilà donc je pense que je vais utiliser ça il va récupérer aussi un moule comme ça en métal mais qui se soulève en dessous donc c'est bien ça change des moules à tarte traditionnels voilà donc par contre il est un peu rayé mais bon c'est pas grave j'ai récupéré un moulin à légumes avec plusieurs râpes je sais pas s'il m'en servirait clairement je verrai mais bon il était là je me suis dit allez je prends je verrai j'ai récupéré un poco le parfait donc nickel en plus c'est les anciens le verre il est vachement épais donc c'est cool récupérer un voile de mariée c'est pour je sais pour Halloween et récupérer deux chaises comme ça je sais pas quelle est l'autre elle est là deux chaises comme ça parce que j'ai que quatre chaises et quand j'ai du monde qui vient bah c'est un peu galère quoi donc bah comme ça au moins j'aurai six chaises en tout c'est très rétro très vintage pour le coup mais au moins les années 70 60-70 en force mais bon ça ne me dérange pas au moins j'aurai des chaises voilà et récupérer aussi une boîte toute simple en bois ça servira toujours pour ranger des trucs dans la cabane et des chiffons dedans je les ai pris comme ça si je fais des travaux ou quoi j'aurai des chiffons pourris et récupérer deux tasses de noyels comme ça avec les soucoupes en dessous elles sont un petit peu abîmées et raflées il y a des petites pêtes mais bon c'est pas grave je verrai si je les garde ou pas mais bon c'est des trucs de noyels et moi j'adore noyels récupérer de l'anti-limace bon bon voilà des sacs congélation une poêle aussi comme ça une bassine je me suis dit pour les chiens une boîte à oeufs en plastique elle est toute grasse mais bon pour mettre dans le frigo je me dis pourquoi pas pour garder à la maison ça sert toujours une pince comme ça une cisaille il faut que je la nettoie et tout elle est toute tout abîmée mais bon elle a l'air quand même de bonne qualité donc si je peux la remettre à neuve voilà donc la nappe ça c'était chez ma grand-mère on récupérait deux boîtes d'allumettes et puis ah et puis il tombait par terre un petit tamis comme ça voilà je crois que c'est tout oui c'est tout déjà pas mal et puis la couette et la chaîne je les ai mis directement là-bas comme ça c'est fait voilà voilà mon bazar donc bah j'ai plus qu'à ranger tout ça mais avant il faut que j'aille ouais dans un quart d'heure il faut que je parte au resto du coeur donc je vais ranger au maximum et puis voilà bon bah on se retrouve plus tard alors on se retrouve il est 13h07 du coup donc je suis allée au resto du coeur je suis rentrée j'ai fait mon tournage je suis pas allée à la pharmacie du coup et chercher les graines parce que j'avais un peu de surgelé finalement le temps que je rentre ça avait commencé à déconceler donc bah je vais y aller cet après-midi c'est bien il transfère un petit peu devant ça fait du bien parce que là il fait trop trop chaud bref donc là je vais manger j'ai trop faim en même temps je suis en train de faire mon montage enfin j'essaye j'essaye de transférer mes fichiers sur mon ordi comme d'hab j'ai toujours toujours galère avec ça c'est chiant mais bon voilà voilà c'est pour ça que j'évite aussi de faire des vlogs parce que j'ai pas le bon matériel ça fonctionne pas très bien donc du coup à chaque fois je passe plus de temps en fait à essayer de transférer mes dossiers sur mon ordi que de filmer ou de faire le montage donc bon voilà donc pour le repas de ce midi bah c'est mes restes d'hier salade de tomates concombres avec du sein félicien j'ai mis un peu de poivre dessus et du jambon cru donc je pensais qu'il m'en restait deux tranches en fait il m'en restait trois donc voilà et avec je me fais deux petits pains comme ça parce que ça m'a manqué hier en fait de pouvoir saucer ma sauce voilà donc bah cet après midi il faut absolument que j'aille à la pharmacie il faut y aller acheter les graines le magasin il ouvre à 14h15 donc bah j'irai j'irai par 14h quoi je vais voir comme ça après je rentre et je suis tranquille et je m'enferme il fait trop chaud voilà voilà et bon bah on se retrouve tout à l'heure coucou on se retrouve on est vendredi bon je vous ai pas repris hier du coup je suis allée à la pharmacie hier commander mon médicament je suis allée chez Bricomarché acheter la nourriture des poules et il faut que je retourne ce matin du coup bah récupérer mon médicament qui est arrivé ce matin donc je vais y aller à l'ouverture à 9h et 7h47 donc j'ai encore une petite heure avant enfin une petite heure une bonne heure avant que la pharmacie ouvre donc ce que je vais faire c'est que je vais en profiter et qu'il fait pas encore trop chaud pour nettoyer ma commode et ma table basse je vais essayer d'aménager un petit truc pour les poules voir comment je vais faire le truc c'est que j'ai pas de grillage donc faut que je trouve une solution pour les mettre sous les arbres parce que là aujourd'hui et demain ils annoncent vraiment grosse canicule aujourd'hui ils annoncent 35 degrés demain 39 degrés sachant que j'avais déjà plus de 40 j'avais même monté jusqu'à 48 degrés en plein soleil donc voilà donc faut vraiment que je mette les poules derrière là sous les arbres je vais voir donc donc ça va être l'objectif de cette matinée et cet après-midi et clairement je vais rien faire je vais être chez moi avec mon ventilo voilà bon bah on se retrouve tout à l'heure coucou on se retrouve il est 13h33 j'espère que vous allez m'entendre parce qu'il y a le ventilateur vous voyez mais il fait trop chaud un peu plus il fait 40 degrés plus de 40 donc donc voilà donc ce matin j'ai nettoyé mes meubles je suis allée à la pharmacie chercher mon médicament j'ai emmené les trucs là-bas sous les arbres pour essayer de faire un encro pour les poules le truc c'est que j'ai rien en fait j'ai bien des grilles le truc c'est qu'elles sont pas assez hautes donc les poules et les chiens pourront passer par dessus donc faut que je mette un autre truc par dessus un grillage ou je sais pas quoi et en plus je peux même pas accéder à ma cabane parce qu'il y a un gros nid de guêpe juste au dessus de la porte et dès que j'essaye d'entrer elle m'attaque donc faut que j'achète de la bombe donc voilà donc j'ai fait ça j'ai fait un peu de montage et puis c'est déjà pas mal j'ai fait quand même pas mal de trucs ce matin j'ai mis un rideau parce qu'il fait trop chaud ça tape trop donc aujourd'hui ça va pas faire grand chose j'espère que cette nuit j'ouvrirai la porte j'espère que ça va il va y avoir de l'air qui va rentrer et que demain il fera moins chaud dans la véranda parce que là c'est juste pas possible donc là je vais aller mettre dans la maison et puis avec mon ventilo et je vais manger j'ai prévu ça manger des champignons à la grecque que j'ai eu encore des champignons que j'ai eu au resto du coeur mais au moins c'est frais voilà et voilà je vais commencer mon montage de mon vlog et je pense que je vais répondre aux commentaires que j'ai eu hier et aujourd'hui et puis j'ai bien envie aussi de trier mes mails parce que en fait je sais pas combien de mails je vais très rarement sur ma boîte mail et en fait je me suis rendu compte que ça avait au moins 2000 mails donc faut que je trie tout ça voilà donc ça va être mon truc de la journée voilà voilà donc je pense pas qu'on va se reprendre aujourd'hui donc je vous reprendrai demain voilà à demain hello on se retrouve on est samedi il est midi 15 déjà je n'ai pas repris ce matin parce que franchement ce matin d'autres tensions j'ai pris de belles doses d'hydrocortisane parce que je n'arrivais pas à me bouger j'en peux plus j'arrive pas à me refroidir donc voilà j'ai rien fait de spécial j'ai fait un peu mon montage j'ai fini mon montage de mon vlog voilà donc il me restera juste cette vidéo à installer voilà et je suis allée faire quelques courses donc je suis allée chez Algi à la main j'avais besoin de concombe tomate pain fromage voilà j'ai besoin de ça parce que demain j'ai du monde qui vient et j'avais quelques trucs à la maison et je voulais quand même faire un truc frais avec des concombres des tomates voilà et finalement je suis arrivée là-bas j'ai mis des trucs et arrivée au rayon frais pour le fromage ils étaient en train tout enlever dans tous les rayons parce qu'ils sont tombés en panne de frigo hier à la blase ils sont en train de tout virer ben voilà pas le choix de toute façon avec la chaleur c'est resté toute la nuit sans frigo voilà donc gaspillage mais bon voilà donc du coup j'ai dû aller chez Intermarché juste pour acheter du fromage et c'était blindé de monde donc en finale j'ai passé juste ma matinée au magasin voilà voilà et puis du coup j'ai acheté du fromage j'ai acheté aussi des sodas sans sucre parce que c'est vrai que moi j'aime bien quand il fait très chaud boire une bière voilà c'est mon kiff boire une bière bien fraîche quand il fait chaud comme ça en fin d'après-midi sauf que bon ça reste de l'alcool et c'est pas bon pour la santé donc je me suis dit je vais remplacer la bière par du soda et je vais voir si c'est mieux voilà bon sachant qu'en plus la bière ça coûte cher donc j'en achète que très rarement donc comme j'avais déjà un stock du début des travaux ça fait un an que j'ai le machin enfin bon voilà j'en vois pas tous les jours mais bon c'est vrai que là une petite température comme ça c'est vrai que ça fait du bien donc je me suis dit allez je vais m'acheter des sodas et j'ai acheté aussi deux bouteilles d'eau pour mes invités demain donc ils aient de l'eau en bouteille et pas du robinet voilà donc bah c'est tout si hier j'ai commencé à installer mes rideaux j'ai commencé à ranger quelques trucs dans la maison et j'ai rentré ma commode mais il faut que j'enlève les trucs qui sont dans la salle de bain pour pouvoir les mettre dans la commode donc je vais faire ça cet après-midi mes rideaux j'en ai installé deux sur trois donc là le troisième je vais le faire cet après-midi des rideaux je les ai eu pour mon anniversaire mon meilleur ami il m'a demandé ce que je voulais et puis il voulait acheter des trucs pour ma maison il n'a pas envie d'acheter des conneries donc du coup il m'a demandé ce que je voulais je lui ai dit que pour l'instant ma priorité je vais m'acheter des rideaux occultants parce que le matin je me réveille vachement tôt et puis voilà donc du coup ils m'ont offert je les ai déjà vu chez Jiffy ils sont à 12 euros le rideau occultant il m'en a pris trois parce que j'en ai besoin de trois voilà donc là l'installé de hier il me reste un installé celui de la cuisine mais comme il y a des trucs devant il faut que j'enlève ça pour l'installer donc je vais faire ça cet après-midi et puis voilà je vais faire ça installer le dernier rideau ranger la salle de bain et puis passer un coup dans la cuisine dans la maison parce que j'ai du monde qui vient demain donc que ce soit un minimum propre quand même voilà 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 mon programme donc j'espère que la vidéo vous aura quand même plu je ne vous ai pas montré grand chose je vous ai juste expliqué ce que j'ai fait mais bon je ne peux pas trop vous montrer quoi que ce soit en même temps faire des courses aller à la pharmacie il n'y a rien de fou voilà j'espère que la vidéo vous aura plu pensez à liker si ça vous a plu pensez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné et puis on se retrouve dans une nouvelle vidéo allez bye bye Sous-titrage ST' 501